Bonjour tout le monde. D'abord, le bilan. On a aujourd'hui 14 personnes de plus d'infectés, donc on est rendu à 35. Donc, c'est une augmentation plus importante que les jours précédents, mais on n'est pas surpris, on s'y attendait. Mais ça vient confirmer l'importance de mettre toutes les chances de notre côté pour ralentir la contagion au cours des prochains jours. C'est pour ça qu'on demande, à compter d'aujourd'hui, de fermer les lieux où les personnes se rassemblent. Donc, fermer les bars, cinémas, bibliothèques, centres d'entraînement, centres de ski, piscine et autres. Au fond, depuis le début, on suit à la lettre tout ce que la santé publique a ordonné. Donc, la Ville de Gaspé, on a d'abord fermé tous les événements publics. On a demandé d'annuler tous les événements publics. On a fermé toutes nos infrastructures publiques. Donc, on est allé de façon progressive au fur et à mesure qu'avançaient les règles de la santé publique. À travers tout ça aussi, on a voulu donner un petit break à nos citoyens. Donc, on a repoussé de deux mois chacune des quatre échéances des paiements des comptes de taxes municipales. C'est une obligation qui est plate. On n'a pas le choix. Ça va avoir des revenus pour offrir des services. C'est la question des taxes. Mais de notre côté, on a une marge de manœuvre, un coussin financier qui nous permettait de dire aux citoyens, regardez, vous êtes pas mal plus dans le trou présentement que ce qu'est la Ville. Donc, on repousse ça de deux mois. On va vous laisser respirer. On va laisser les gouvernements mettre en place des programmes d'aide pour venir vous aider. Ensuite, on passera au paiement des comptes. Mais ceci étant dit, il ne faut pas paniquer. On va être le plus raisonnable possible, évidemment. Mais on n'est pas dans un mode coupure au niveau des comptes de taxes, au niveau des services. Les gens s'attendent à ce que leur Ville offre des services. Moi, quand je pose la question aux gens, qu'est-ce que vous êtes prêts à sacrifier pour qu'on pige moins dans les poches des contribuables? Il n'y a jamais personne qui est prêts à sacrifier rien. En fait, une personne va valider en fonction de son intérêt personnel. Mais moi, il faut que je prenne l'intérêt collectif. Puis quand j'écoute à gauche ou à droite, je me rends compte que les gens veulent des services. Donc, il faut s'attendre à ce qu'il y ait un paiement qui vienne avec les services. Ça fait que, bref, ça risque d'être assez ardu. Mais on va suivre ça au jour le jour. Puis cette crise-là, elle a ça de particulier. C'est que c'est une boîte à surprise. De jour en jour, on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. Ça fait que l'information que je donne aujourd'hui, ça peut arriver que dans trois ou quatre jours, ce ne soit plus la même. Donc, on est prudent dans l'information. Mais ce qu'on perçoit présentement, c'est qu'il va y avoir des difficultés économiques pour plusieurs entreprises. C'est certain. Et notre objectif, globalement, c'est de donner du souffle pour essayer d'en sauver le plus possible. On le sait, notre économie touristique est basée sur des petites entreprises ou des petits OSBL qui vivent de saison en saison et qui n'ont pas des méga-surplus dans leur compte en masse. Donc, il faut que le gouvernement ait un réflexe d'aider ces entreprises-là. Ça va être le même réflexe qu'il va falloir développer au niveau de nos événements ou de notre secteur culturel également. Il ne faut pas juste penser aux gros qui reçoivent un soutien de l'État constant. Les gros qui ont un soutien de l'État sont moins problématiques. Je suis persuadé que la ministre de la Culture va trouver une solution pour aider son secteur culturel avec les gens avec qui elle est déjà en contact. Nos petites festivités de village, nos festivals de petits caps, nos festivals Country de Grande-Vallée, nos festivals Western de Douglassown, ceux-là qui ne sont pas dans le giron de l'État déjà, qui n'ont pas déjà un dossier avec le ministère de la Culture, j'ai beaucoup plus d'inquiétude dans la survie de ces événements-là. Parce que ces événements-là, par exemple, qui sont des événements culturels, mais qui sont en plein milieu de la saison touristique, donc un vecteur touristique, ces événements-là, souvent, ils ont réservé leurs artistes déjà. La réservation des artistes est déjà faite. Et souvent, 50 % du cachet des artistes a déjà été donné. Puis ce 50 %-là n'est pas nécessairement relié à la prestation de services que l'artiste doit faire. C'est une sécurité pour l'artiste. Il ne faut pas non plus que nos artistes meurent de faim. Donc, c'est tout ce système-là qui fait en sorte qu'on peut se permettre aujourd'hui. Ça peut changer aujourd'hui comme ça peut changer en fin de semaine ou dans les prochains jours. Mais en date d'aujourd'hui, au moment où on fait cette captation-là, le secteur touristique, il n'y a pas encore de programme majeur qui a été annoncé, puis le secteur culturel non plus. Puis j'ai des inquiétudes pour tout cet écosystème-là qui est relié au tourisme estival en Gaspésie. Présentement, j'ai des inquiétudes. On va faire notre bout, évidemment, comme milieu. Mais ce n'est pas vrai, ou c'est même impossible que les municipalités, à elles seules, réussissent à soutenir tout l'ensemble de cet écosystème-là. On va être capables de faire notre bout, c'est clair. Mais de l'autre côté, on est nous-mêmes, comme municipalités, une victime de la COVID-19 parce qu'on a tous des pertes de revenus. Il va y avoir certainement une dévaluation des entreprises, donc une dévaluation des valeurs foncées, donc des pertes de revenus municipaux. Il va sûrement y avoir, en fait, tous les reports de paiement de comptes de taxes qu'on offre aux citoyens. Il y en a qui probablement ne sont pas capables de les payer malgré le souffle qu'on leur donne, malgré les programmes de l'État. Donc, des revenus en moins de notre côté. À l'aéroport, Michel Pouliot, étant donné qu'on n'a plus de revenus réguliers qui entrent à l'aéroport, on a des pertes énormes. On doit le garder ouvert, donc on a les dépenses parce qu'il faut offrir les services essentiels. Mais d'un autre côté, on n'a pratiquement plus de revenus qui rentrent là. Donc, pour nous, ça commence à faire mal aux portefeuilles municipales. C'est pour ça que si on a mal à notre propre portefeuille, je vais avoir de la misère à donner beaucoup de gaz à l'industrie touristique et à l'industrie de la culture. Donc, il va falloir que les gouvernements viennent nous aider au niveau municipal, mais au niveau culturel et touristique aussi. Ce qu'on a dit hier, c'est que les événements importants, culturels et festivals vont être annulés jusqu'au 31. On pense que ce n'est pas réaliste de mettre des milliers de personnes les unes sur les autres avec la situation qu'on connaît aujourd'hui. Maintenant, les événements sportifs. Le Festival Musique du Bout du Monde, on diffuse la musique d'un peu partout sur la planète, d'un peu partout au Québec, d'un peu partout en Gaspésie. On a aussi des visiteurs qui viennent majoritairement de la Gaspésie, mais disons qu'avec les années, la proportion des visiteurs qui viennent de l'extérieur est de plus en plus grande. Puis, il y en a qui viennent de partout, même encore une fois, ailleurs au Québec, ailleurs au Canada, puis même ailleurs à l'international. On a une grande clientèle touristique qui compose nos festivaliers. Depuis l'arrivée du virus dans nos vies, on espérait qu'on puisse maintenir l'événement jusqu'à la dernière minute. En fait, même que je pense que c'est une journée aux 48 heures avant l'annonce d'annulation des événements jusqu'au 31 août, on était encore à émettre des communications qui indiquaient qu'on allait maintenir le plus possible notre édition, sauf si on avait des indications contraires, puis qu'on espérait être là en août 2020 pour la 17e édition. Puis bon, là, je pense que c'est le 10 avril que le moment fatidique est arrivé où on s'est fait annoncer que l'ensemble des festivals devaient être annulés jusqu'au 31 août. Donc, comment on a vécu ça? Bien, c'est sûr, c'est un choc. On mobilise beaucoup, beaucoup d'énergie de personnes, de bénévoles, de fournisseurs pour réaliser un rêve, finalement, à chaque fois, à chaque édition. C'est juste une nouvelle édition d'un rêve. Puis bien là, cette année, c'est sûr que notre rêve s'est fait briser. D'abord, il y a eu le choc. Puis, bien tranquillement, on se dirige vers... Après le choc, on s'est dirigé vers l'acceptation. Puis, tranquillement, on est en train de rebondir. Pour moi, c'est un morceau important de nos réflexions par rapport à qu'est-ce qu'on va devenir. C'est l'isolement que crée le confinement, l'isolement des gens derrière leur écran, parce que c'est rendu le mode de communication, de prédilection, bien entendu, dans ce contexte-là. Mais cet isolement-là de nos concitoyens et de nous-mêmes, en fait, nous inquiète. Le festival, c'est d'abord un gros perron d'église géant où, finalement, on avait du soutien social, où on partageait entre nous autres. La collectivité, l'humain en général, cherche le contact de l'autre, cherche à faire des voyages, cherche à aller prendre une bière à 5 à 7 avec des amis, cherche à aller célébrer avec sa communauté un mariage, un baptême, une messe, cherche à aller vers l'autre. Puis ça, c'est plus possible dans le confinement. Puis on pense qu'il y a des impacts psychosociaux, nécessairement, qui peuvent être plus grands que ce qu'on peut envisager présentement. Puis le fait de reprendre des activités, aussi petites souhaitelles, on s'imagine des mini-spectacles. Tu sais, imaginer un gros feu de camp avec des chaises à 2 m les unes des autres autour, puis une animation musicale. Puis si c'est autorisé par les autorités, ça pourrait avoir des grands bénéfices au niveau de la santé mentale, on pense, des participants. Puis on pourrait faire ça de façon récurrente, puis s'assurer que c'est respectueux des règles, c'est sécuritaire, en fait, pour les festivaliers, je vais les appeler comme ça, pour les participants. Mais on est vraiment à voir comment on va pouvoir recréer, vivre ensemble, en vrai, en fait, et non pas numériques. Sous-titrage ST' 501